Comme chaque année depuis 2013, la Métropole Européenne de Lille participe au Challenge Méavelo. Cet événement permet de sensibiliser et d'inciter les habitants à l'usage du vélo au quotidien. En 2022, la Métropole rejoint intégralement le challenge organisé par Méavelo. L'application Géovélo permet de suivre votre trajet, de calculer vos kilomètres parcourus et de suivre le classement des équipes et des participants. On a rencontré Audrey, professeure au Collège Saint-Paul, grande adepte du challenge. L'idée aussi c'est d'inciter mes concitoyens et tous les habitants à faire du vélo, à emprunter les pistes cyclables, à repérer aussi là où il y aurait besoin de pistes ou d'aménagements supplémentaires et puis de faire voir que le vélo en fait c'est simple. Quand on y va au travail à vélo, ça permet d'aérer la tête, ça permet d'arriver en forme, ça permet de faire du sport surtout si on n'a pas le temps d'en faire à d'autres moments et puis ça permet de doubler toutes les voitures. Mais Audrey n'est pas la seule à participer à cet événement et elle incite également ses élèves, comme Edouard. J'aime bien faire du vélo et je trouvais que ça faisait un peu de compétition entre les élèves et les profs, comme ça on peut faire le plus de kilomètres possible. Allez c'est parti ! Depuis 5 ans, Audrey utilise le vélo comme moyen de transport et elle parcourt chaque jour un trajet de 8 kilomètres pour se rendre à son travail. Mais à vélo est plus qu'un simple challenge pour le professeur de mathématiques et représente une cohésion avec les autres et un esprit d'équipe autour de ce sport. J'ai un groupe Facebook au bout d'un vélo et donc pour l'équipe c'est plus facile de se trouver. Des fois on se donne un rendez-vous en fait, qui veut venir se balader, on va faire 10 kilomètres, on organise des balades, c'est assez plus sympathique, puis il y a le petit pot à la fin. Là ça risque d'être plus compliqué. J'avais imprimé les résultats parce que l'année dernière en fait j'avais vraiment tout. J'avais toutes les personnes avec leur nombre de kilomètres exactement. Toujours garder son casque bien accroché et faites comme Audrey, pédaler.